Je dispose de 420 secondes. Je pars donc au plus pressé pour évoquer in extremis les conditions dans lesquelles la recherche scientifique et l'enseignement sont exercées aujourd'hui. Je vais évoquer encore des choses qui ont été traitées aujourd'hui. Ça va reboucler. Le diagnostic déprimant que mon camarade Christophe Granger a livré en 2015 dans son essai « La destruction de l'université » que je vous recommande, était là, même s'il est très déprimant, était là toujours d'actualité. Cela dit, ce processus de dépeçage et de mise au pas s'est encore aggravé. Le mot d'ordre techno-bureaucratique de l'excellence, seriné à longueur de communiqués et de rapports gris par les ANR, HCERS et autres machineries en Aix, s'est normalisé. On ne s'étonne plus guère de la présence du lexique abrutissant et invasif du néo-management de l'innovation de rupture que vient d'actualiser un bullshidex désespérément drôle conçu par un collectif d'enseignants-chercheurs toulousains opposés à la fusion de leurs universités. Un très beau dictionnaire, déprimant aussi. À force de martèlement et d'anonnement, cette com grotesque est entrée dans les mœurs académiques. Confère par exemple l'entretien que Roberto Pippo a donné en septembre dernier au Carnet-Zilzold, dont je m'occupe. Le PDG de l'Agence nationale de l'excellence scientifique, nous sommes dans le thème, y atteste l'inventivité quasi artistique de son organisation virtuelle, présente ses appels à projets, notamment ACRONEX, dont je cite « les financements seront attribués sur la base de l'excellence de l'acronyme sélectionné pour le projet », l'appel COLLABO, auquel une douzaine de tribus scientifiques sont invitées à participer afin d'emporter le totem de l'innovation, mais aussi, plus innovant encore, l'application université, les enseignants seraient payés à la course. Alors on leur a compris, enfin certains ne l'avaient pas compris, il y a eu des journalistes qui ont essayé de nous interviewer. Docteur Pippo n'existe pas, la NES pas plus, ce sont des fakes parodiques. Ces fictions d'apparats chiques de la recherche et d'universités de recherche hyper intensives et super excellentes ont pourtant été dépassées par la réalité. C'est un point que je voudrais aborder, disons qu'elles l'ont presque anticipée, et j'exagère à peine. Je ne serai pas désobligeant et ne nommerai pas les décalques in real life de la NES, même si PSL a été nommé tout à l'heure, mais le constat est clair qu'il se banalise dans l'ESRI, innovation, il faut le dire, et à une vitesse inquiétante. Science bidon, merdique, vite faite et ni à faire, résultat caviardé, ou faussé, plagiat, tout cela absorbé par des revues prédatrices qui ne font que caricaturer le système déjà vorace de l'édition scientifique façon Elsevier, qui a déjà été cité. La voilà, la recherche excellente poussée dans ses conséquences logiques. Tout porte à croire que dans le paradis des universités clusterisées par la hantise de l'innovation technologique, le service du marché, au-delà du marché et de la connaissance domestique des universitaires, est érigé en contraintes immanentes et principes de dressage. Et les alliages contre nature de s'instiller en douce, ça et là, en faveur de partenariats soi-disant désintéressés, à l'instar d'un Google improvisé formateur en marketing digital dans plusieurs universités en ce moment. Le pire, c'est que cet anéantissement du service public de l'université passe crème. Non seulement ces formations gratis sont organisées avec le concours d'universitaires, mais en plus elles font carton plein chez les étudiants. Ce qui est à tout pour réjouir la caste surpayée des excellences mandarinales, des entrepreneurs start-upisés, des administrateurs gestionnaires et des experts conseils de la marchandisation des universités converties en pourvoyeuses de compétences capitalisables. C'est en gros le régime néolibéral de la production du savoir qui a été évoqué ce matin par Thomas Lamarche et qui renforce aussi le panier de crabe qu'évoquait tout à l'heure Francis. Alors que faire contre la doxa de l'excellence et ses relais établis ? Alors on n'en finira pas de recenser les initiatives qui, ces dernières années, ont enclenché un mouvement de fond, souterrain, parfois clandestin, à bas bruit. Par exemple, le paradigme de la slow science ou la charte des excellences, laquelle plaide, je cite, pour un recentrage sur des valeurs favorisant l'émergence d'un travail de qualité, le partage, le désintéressement, l'honnêteté, le plaisir, presque l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en citant ces vertus épistémiques, etc. Contre le modèle de l'universitaire unidimensionnel régi par ses pulsions de placement et d'investissement sur les marchés exponentiels du savoir monétisable et sans saveur, ses positions de principe rétablissent l'infini des processus de connaissance, un ethos et une certaine grandeur de l'appétit pour le savoir, pour et par le savoir en lui-même. Nous ne manquons de rien en matière d'alternatives épistéologiques et idéologiques à cette économie qui cherche à faire économie de la connaissance. Je renvoie, entre autres, il fallait bien que je le cite, à l'idée force développée par Pierre Bourdieu dans ses méditations pascaliennes d'une scolée véritablement autonome et émancipée, émancipatrice, sans être nullement coupée du monde, un univers social arraché aux intérêts parasitaires et cannibales de la marchandisation capitalistique du savoir. Les consciences critiques et réfractaires sont toujours vives, à vif aussi, mais elles sont écrasées sous le poids des politiques de destruction enchaînées et déchaînées de l'ESR. Car cela fait maintenant une bonne décennie, même depuis plus longtemps encore, que nous sommes passés au régime sec et utilitariste de la pseudo-autonomie. Les capacités de résistance en sorte atteinte, précarisée, démoralisée, notamment parce que les personnels de l'enseignement supérieur et la recherche, de moins en moins nombreux à être encore à peu près d'attaque après une bonne décennie de lutte, sont usés à la fois par la posture réactive, l'injonction infantilisante à se justifier d'exister, l'affaiblissement de leur autonomie professionnelle, le mépris des établissements politiques conquis par l'excellence. Ce qui fait défaut, c'est le déchaînement d'une force politique de grande amplitude pour assurer le déploiement de l'idée régulatrice de la scolaire, qui ne doit pas être le seul luxe des travailleuses et des travailleurs de la connaissance. Je me reprends aussitôt. Ce qui faisait défaut, et je vais conclure là-dessus, sur une note un peu d'espoir. Car il se passe des choses depuis ces dernières semaines. Je ne me hasarderai pas des pronostics, j'ai pas la veine prophétique. Mais toujours est-il que, tandis que nous débattons sagement au palais du Luxembourg, et je mesure d'ailleurs l'absurdité d'une prise de parole qui se veut engagée et extra-murosse dans ce scénacle, des milliers d'étudiants suspendent l'évidence de la démolition de l'ESR par des AG, des occupations et des blocages. Elles et ils sont rejoints par des personnels en colère des facs, qui trouvent des nouvelles raisons d'être en colère, certes encore timidement, mais tout de même, et ces mobilisations d'entrer en intersection, résonance avec la défense des services publics en pro au démantèlement. C'est une des figures que tu évoquais tout à l'heure. Ça s'entrecroise. S'il est une seule conclusion que j'en tire très provisoirement, c'est que les fondamentaux de la Startup Nation s'avérant en pratiques non négociables, enfin pour l'instant, toute action collective qui viserait à reconstruire un gouvernement authentiquement autonome et véritablement ouvert à l'implication des citoyens et des citoyennes, des institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche, doit se mouiller dans l'arène politique, vraiment faire de la politique, pas simplement de la science politique ou je ne sais quoi, et pas qu'à moitié donc, c'est-à-dire dès 2019, 2020 et 2022, c'est demain et c'est maintenant qu'il faut prendre position. Et je termine là-dessus. Merci. 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 Merci.